Et nous sommes aux loges à l'ancienne gare à 5,2 km d'Etretat. D'ici, vous embarquez pour une balade en vélo-rail. Vous grimpez sur une sorte de chariot sur rail qui n'a de vélo que les pédales. Vous empruntez en pleine nature une ancienne voie de chemin de fer qui rappelle celle de Tintin au Congo. L'équipe du vélo-rail des loges Etretat est adorable, vous allez vous régaler. Les paysages sont magnifiques, l'effort n'est pas intense. Vous avez un frein de chaque côté du vélo qui est actionné avec le pied extérieur en poussant et en même temps pour un freinage optimal. Allez, c'est parti ! Merci ! Qu'est-ce qu'il fait d'un ? Papa et mon papi. Vous êtes venus en équipe, vous ? Oui, on est venus en équipe. Les enfants, les cousins, les grands-parents, tout le monde. Vous arrivez d'où ? Du nord, du coin de Bayeul et du coin d'Arras. Alors, ça se présente comment ? On va suivre, on va s'en remettre, surtout. Bleu, impeccable. Ah bah oui, c'est des paysans, ça change, c'est joli comme tout. Alors, c'était comment ? Très très bien, très très bien. Fatigant ? Non, non, c'était en descente. Est-ce que c'était bien ? Oui. C'est quoi ton prénom ? Sacha. Salut Sacha. Alors, t'as pédalé comme une babe ? Euh... Ou t'as juste regardé ? Juste regardé. C'est sympa d'être dans la nature, puis d'arriver comme ça sur un trottin. Voilà quoi, on part d'un lieu qui est sympa, on pédale tranquillement. Et puis voilà, pour les enfants, c'est super ludique et puis c'est beau de voir la nature. Quelle région, tous les deux ? 54 000. Nancy, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Bah, la chose qu'il faut pas faire, c'est pas se tamponner, c'est pas rattraper le vélo. Faut pas s'arrêter sur la voie ferrée. Et puis bah après, les choses qu'il faut faire, bah c'est pédaler, puis c'est porter. Comptez une trentaine d'euros pour 4. Le retour se fait ensuite via un petit train vintage restauré par l'équipe du vélo-rail des loges Etretat. Laissez-vous ensuite tenter par le jardin extraordinaire d'Etretat, Falaise d'Amont. Et posez-vous tranquillement au domaine de Saint-Clair, vu imprenable sur la mer et la fameuse Falaise d'Etretat. Retrouvez toutes les chroniques de Sanef 1077 sur sanef.com Sous-titrage Société Radio-Canada